... Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, le chef de l'État s'est adressé à la nation hier soir face à la situation de crise que traverse le pays. Professeur Alpha Kondé appelle les Guinéens au sursaut national pour surmonter les difficultés actuelles. Également à la une de ce journal, l'assassinat d'un enfant dans le quartier Lansanaïa Barrage. Âgé de 9 ans, le petit Emmanuel a été retrouvé sans tête. Il serait tué par un voisin. Et puis en sport, poursuite à l'intérieur du pays de la mission d'évaluation du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, à Kindia, les autorités proposent 50 hectares pour la réalisation des infrastructures. C'était là le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais dans le titre, un enfant de 9 ans a été retrouvé hier sans tête dans le quartier Lansanaïa Barrage. Le présumé assassin est mis au arrêt et se trouve dans les locaux de la Direction nationale de la police judiciaire. Plus de détails sur ce crime dans ce reportage de Al-Faïsi Agaba. En stage à la Direction générale des eaux et forêts, cet homme est le principal suspect de l'assassinat du petit Gomou Emmanuel, pris courni sous le nom des juniors. Il était âgé de 9 ans et faisait la deuxième année. Mahamoud Sombouro, lauréat levée plus égourché pour défendre des sacrifices dans le but de s'enrichir. L'acte s'est produit ce lundi aux environs de 10 heures au quartier Lansanaïa Barrage. « Je ne pensais pas qu'il partait avec un rendez-vous avec son assassin. Il avait l'intention d'aller jouer. C'est comme le dimanche soir, dans les environs de 19 heures, il m'a appelé pour m'a dit « Papa, on a joué un match, on a gagné 5 à 3, j'ai marqué deux buts. » Donc il pensait à son avenir, il pensait à ses petits jeux avec ses amis. J'ai été appelé de venir rapidement qu'il y ait une situation qui se passe, ça se passe le commentaire. Il me dit « qu'est-ce qu'il y a ? » Il me dit « on a égorgé quelqu'un ici, on a enlevé sa tête. » « Mais je suis venu en courant. » « Je suis venu, effectivement, j'ai trouvé le corps couché là, là où vous voyez là. » « J'ai trouvé le corps là, sans tête. » « Un corps sans tête. » « J'ai demandé, on me dit que la tête se trouvait au salon. » « La maison était fermée. » « Donc, j'ai appelé les autorités maintenant, la police, ainsi de suite, tout le monde le préfère de Koya. » Quelques heures après ce crime, la population a pris d'assaut la concession dans laquelle habitait l'autor du crime. Là, maison est mise à sac et trois voitures complètement calcinées. Mamou, l'auteur du crime, est arrêté et mis à la disposition de la DPJ. « Après l'acte, vraiment, les gens se sont mobilisés. La population est venue. Vu l'acte, c'était vraiment... Personne ne pouvait imaginer. Donc, les gens, les jeunes, sont venus en colère. Ils ont commencé à saccager. Soit disant, puisqu'on a égorgé l'enfant, on n'a pas trouvé le sang, il faut qu'on vérifie où se trouve le sang. Donc, ils ont commencé à défoncer les portes. Ça trouvait déjà que ceux qui étaient déjà dans la cour, il y a une personne qui s'y rapproche. Il a pris un des véhicules, il est sorti avec ça. Donc, la population était en colère. Ils ont commencé à saccager, ils ont commencé à défoncer les fenêtres pour chercher où se trouvait le sang. La personne qui a fait l'acte, on a fait le stage dans la même direction, à la direction nationale de la forêt, à Coléa, là-bas, à Adonca. On a fait le stage en 2015. Mais ce que les gens disent qu'il est fou, il n'est pas fou. Je ne l'ai jamais vu filmer, je ne l'ai jamais vu dérangé. Il est un homme sain. Selon les témoins, cet assassinat est le troisième du genre de la part du même auteur. Depuis que ce crime s'est produit, les agents de la police technique et scientifique sont sur le lieu du drama pour des fins d'enquête. En attendant que justice soit faite, les parents des juniors sont encore sous le choc. Dans l'actualité également, amélioration des conditions de travail des agents de santé à l'arrière-pays. Guinée Solidarité apporte son soutien aux structures sanitaires de Mangiana et Kursa. Il s'agit d'un don d'équipement médicaux d'une valeur de 200 millions de francs guinéens. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mardi même à Conakry. Reportage signé Mamadi Ternakamisoko. Mobilisé par Guinée Solidarité Médicale, ce matériel vise à améliorer la qualité de soins en faveur des communautés à la base. Quand on renouve une infrastructure, il serait bon de l'équiper. C'est ainsi que le besoin d'un équipement a été exprimé par le directeur de l'hôpital prépectoral de Mangiana. C'est ce don qui est venu aujourd'hui. C'est composé des tables gynécologiques, des équipements qui seront utilisés dans la maternité, des produits pharmaceutiques, des lits pour les femmes qui vont accoucher, des lits pour les bébés, beaucoup d'autres accessoires. C'était justement à la demande de la préfecture de l'hôpital de Mangiana que notre projet s'est porté sur Mangiana et le manque d'équipement de l'hôpital de Mangiana et de Saraya. C'est ce qui nous a amenés à porter notre choix sur ces deux régions de la Guinée. Cette assistance sanitaire d'une valeur de 250 millions de francs guinéens vient en appui aux autorités guinéennes dans le cadre de la reconstruction de notre système de santé. Les populations bénéficiaires entendent oeuvrer à la qualification des interventions au niveau des structures de soins. Au nom de tous les Mangiana nous remercions les donateurs et nous espérons continuer la collaboration avec eux pour pouvoir bénéficier au maximum de ces dons qui sont des dons humanitaires. Guinée Solidarité Médicale a déjà rénové la maternité de l'hôpital de Mangiana. D'autres initiatives sont en vue, notamment la formation des agents de santé des localités bénéficiaires sur des notions comme la pratique des gestes d'urgence et la technique des immobilisations plâtrées. À Conakry, plus de 50 agents de surveillance communautaire renforcent leur capacité de travail. Devant une équipe d'experts, ces professionnels de la santé exposent leurs méthodes d'opération. L'objectif est de reléver les performances et les faiblesses pour faire face à d'éventuels cas d'épidémie. Samara Trollon nous signe ce reportage. Dans son plan de relance et de résilience du secteur de la santé après Ebola, la Guinée a mis un accent particulier sur la surveillance à base communautaire. Pour renforcer cette stratégie, des équipes de surveillance ont été déployées à travers le pays. Devant des experts, 90 professionnels de la santé humaine et animale présentent chacun à tous les rôles le dispositif de surveillance de sa localité. Le premier travail consistait au résumé hebdomadaire des maladies sous surveillance qui ont été notifiées jusqu'à la semaine 8 de l'année 2018 dans le district sanitaire de Koubia, tenant en compte aussi de toutes les maladies prioritaires qui ont été notifiées depuis l'année 2017. Le deuxième travail a consisté à l'analyse d'un problème lié à la surveillance épidémiologique. Concernant Koubia, le problème c'était un problème de sous-notification des maladies à potentiel épidémique. Le troisième aspect c'est l'investigation. L'exercice consiste à évaluer les performances et les faiblesses de ces agents de terrain en vue de les préparer à mieux surveiller leurs différentes zones. Je vois qu'après trois mois les gens se défendent quand même. C'est vrai qu'au départ c'était difficile mais présentement j'ai vu une amélioration. Après cette formation nous avons mis déjà des organes à l'intérieur du pays notamment les équipes préfectorales d'alerte et de repose aux épidémies et les centres d'opération d'urgence. Donc tout ça c'est dans la mise en place d'une organisation qui permet la détection rapide et la réponse localisée. Au lieu d'attendre que les maladies ne prennent une grande proportion dans les différentes localités s'ils les détectent rapidement on peut les circonscrire. Ces agents constituent la troisième cote de cette série de formations initiées par le réseau africain d'épidémiologie des terrains. Et puis en vue de renforcer ses capacités opérationnelles la gendarmerie guinéenne ambitionne l'ouverture d'une école d'officiers ici même à Conakry. Le projet en cours d'exécution depuis deux ans enregistre un léger retard pour son achèvement. Le recommandant de la gendarmerie nationale demande le concours des autorités civiles et militaires pour achever ce projet. Adjudant-chef Sikou Kamano correspondant de la presse militaire. À 25 kilomètres du centre-ville de Kaloum se situe l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Ici sont formés les gendarmes en police judiciaire. Depuis 2009 l'institution contribue à la qualification et au perfectionnement des officiers et sous-officiers. Pour maintenir ce délan un projet de construction d'une école d'officiers de gendarmerie a vu le jour avec pour ambition de renforcer les capacités opérationnelles de ce corps. C'est un rêve qu'on veut réaliser lorsqu'on parle de la création d'une école des officiers au sein de la gendarmerie nationale guinéenne où je peux me frotter les mains. Nous avons travaillé depuis 2015 et on a commencé par la pédagogie de l'école. On a travaillé d'abord sur le cours de la première année sur le modèle militaire après le cours de la deuxième année sur le cours académique et jusqu'à l'application. Au jour d'aujourd'hui on a terminé tout ce qui est pédagogique sur l'oogène et tout est mis dans un fichier de données. Bâtie sur une surface de 4 hectares et demi la future école des officiers de gendarmerie est encore en chantier. Les travaux sont réalisés par le génie militaire et d'autres entreprises de la place. Les autorités de la gendarmerie nationale caressent l'espoir de voir ce projet devenir une réalité. Je profite de cette opportunité pour demander à toutes les autorités militaires jusqu'au niveau du choc des armées pour qu'on termine la construction de cette école. Avec plusieurs promotions déjà formées l'ouverture de cette école d'officiers rime avec la vision de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. On en vient maintenant au lancement des travaux sur la petite hydroélectricité organisée par l'ONU en collaboration avec le Fonds mondial pour l'environnement. La formation vise à relever le niveau des participants pour la promotion des micros et mini-barrages du pays. Garaï Gialo nous en dit plus. 50 cadres venus des secteurs publics et privés des universitaires des ingénieurs du secteur de l'énergie suivent cette formation en petite hydroélectricité. Objectif réhausser leurs compétences sous les contours de la production énergétique dans le pays. L'initiative est de l'ONU d'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en collaboration avec le FEM Fonds mondial pour l'environnement. Le développement de ces centrales mini-hydroélectriques permettra de subvenir aux besoins des communautés dans le milieu rural ce qui est un facteur de création de richesses et d'emplois. Cet atelier de formation s'inscrit pour nous dans le cadre de l'initiative pour la promotion des énergies renouvelables en Guinée notamment la petite hydroélectricité qui permette de favoriser l'inclusion énergétique en renforçant la capacité productive au niveau communautaire des producteurs avec la disponibilité de l'énergie accessible. Les autorités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont émis le souhait de voir ce genre de formation se multiplier dans le pays. Les bénéficiaires comptent saisir cette opportunité pour commencer une nouvelle vie professionnelle. J'attends franchement qu'après cet atelier je puisse donner moi aussi une petite formation de la petite notion que j'ai suivie de cette formation à mes amis qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation et nous plaidons aussi les autorités qui peuvent nous aider à avoir autant de formations que possible surtout nous les étudiants sortant. Pendant deux semaines les participants seront outillés en techniques d'investigation géologique et recherche d'empreintes en études topographiques ou encore en mesures et rapports hydrologiques. À présent un dossier politique face à la situation de crise à répétition qui prévaut dans le pays le chef de l'État a fait hier soir une importante adresse à la nation. Professeur Alpha Kondé a appelé ses compatriotes au sens élevé du devoir il les a surtout exhortés au sursaut national pour surmonter les difficultés actuelles. Le président de la République est ouvert au dialogue franc et sans passion avec tous les acteurs de la vie sociale et politique. À la fin du discours il a appelé à une trêve sociale. Kamara Boubacar revient sur les grandes lignes de cette adresse du chef de l'État. Suivez. Seul dans la sérénité de son bureau Professeur Alpha Kondé s'est adressé à ses compatriotes dans la franchise et la clarté. Humble dans ses propos le chef de l'État a exposé sans furiture le fond de ses pensées et de son état d'âme face aux crises reculentes que traverse la nation. Des perturbations embarrassantes mais bien surmontables pour l'homme d'État. Il en appelle à son peuple pour un sursaut national. Chacun doit se rappeler en tout circonstant que l'intérêt de notre pays est au-dessus de tout. Notre Guinée nous survivra et quoi qu'il arrive il restera debout et fort. Des regrets le président de la République les a exprimés au milieu de son discours. Visiblement touchés par tous les drames et singulièrement le cas des enfants calcinés à Calenco pour ce Alpha Condé s'est incliné devant la mémoire de toutes les victimes de violences dans le pays. Les perturbations du calendrier scolaire ont également retenu l'attention du président de la République. Pour sortir du statu quo dans le secteur de l'éducation il propose aux acteurs sociaux un cadre d'échange franc et responsable. Messieurs Compartote chacun de vous connaît l'immense espoir que j'ai tous placé dans notre jeunesse qui a toute ma confiance et bénéficie aujourd'hui de toute l'attention de la part de l'État du gouvernement et de moi-même. Chacun d'entre nous peut donc comprendre ma préoccupation si c'est de toute la nation face à la grève des anciens qui perdurent aux grands dents de tous avec des conséquences malheureuses pour tous les pays et son système économique. Je regrette comme tous les Guinéens les élèves et leurs parents que notre école connaissent une situation de grève. À travers nos enfants aujourd'hui priver leur droit de l'enseignement se joue notre avenir individuel et collectif. Ma récenté première en tant que chef de l'État aide à l'écoute de tous les Guinéens et de trouver des solutions pour le même du pays dans les langages des vérités et des sincérités partagées. Convaincu que celles du dialogue et la concertation sont en mesure de mettre fin à toutes les incompréhensions. Notre pays est en marche vers le progrès à condition que notre stabilité politique et sociale ne soit pas menacée par des crises sociales à répétition et des conflits politiques permanents. Aussi, vous voulez se résister de tous les différents partenaires sociaux et intervues sociales pour que nous consacrions toutes nos énergies tous nos talents toutes nos compétences à éviter des crises de venir récurrentes et cycliques ainsi qu'à créer de la richesse pour l'endiguer dans notre pays la pauvreté qui est le péril commun. Le chef de l'État a réitéré ses espoirs quant au développement rapide de la Guinée mais il a en même temps souligné notre fragilité économique et les sacrifices à consentir pour consolider les espérances. Il s'agira de veiller sur le maintien des équilibres budgétaires et la gestion rigoureuse du budget. La lutte contre la corruption est, à ce niveau, une mission de salut public à accomplir. Nos ressources sont très limitées. Les besoins dans tous les domaines sont considérables et chaque jour plus pressants. Tout est préruté, tout est urgence. N'en doutez pas. Je prendrai toutes les mesures souhaitées par la majorité silencieuse de nos compagnons pour combattre la gabaritie financière et économique, la corruption et l'impunité. Et il est du devoir de chaque citoyen et plus encore de l'État d'inscrire sur son action et son comportement dans la promotion de la gouvernance politique, économique, vertueux. Il n'y aura pas les difficultés car il est difficile de changer des habitudes qui sont installées pendant des décennies. Mes chers comportements, soyez assis de toute ma détermination à assurer cette mission sacrée et patriotique dans l'intérêt supérieur de notre nation et de l'ensemble du peuple guinéais. Au-delà des incompréhensions et doutes relevés, le président de la République, dans le souci de mieux servir la Guinée, a appelé une nouvelle fois les Guinéens à l'union sacrée pour surmonter les bégayements de l'histoire et transformer nos nombreuses attentes en prospérité. Toujours au chapitre politique, revendication des résultats des élections communales, la CENI continue de recevoir les partis politiques, l'UFR, l'UFDG, Renouveau de Baouri et Bofafé, sont également reçus par l'institution. Ces partis condamnent les manquements intervenus pendant ces élections communales. Explication Make Medonzo. Suite à la publication définitive des résultats des élections communales, les formations politiques continuent à mettre en doute le travail des commissions administratives de centralisation des votes. L'UFR et la liste indépendante Bofafé sont venues à leur tour dénoncer les résultats rendus publics par la CENI. Partout. Nous, nous avons été candidats. Nous avons rencontré l'inmiction de l'administration dans le processus électoral pour changer le vote à notre détriment. C'est de ça que nous sommes venus parler avec la CENI. à Bofafé, les élections sont très bien de l'un de quatre jusqu'au niveau du vrai de vote. Aucun problème. Personne n'a fait des réserves, aucun candidat. Les pés ont été régulièrement transmis à la commission de l'absorption. Il n'y avait aucune anomalie. Il n'y avait aucun problème au niveau de ces votes de vote et sur les pés. Et malheureusement, au niveau de la commission de centralisation présidée par le juge de nous et avec Bangoura de l'ancien territoire, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait d'ailleurs parce qu'au lieu de terminer les 140 pés comme les autres ministres ou les autres commissions ont fait, ils ont arrivé à une heure du matin et ils disent qu'ils sont fatigués pour rentrer. Ils ont fait que 26 pés. Du côté de l'UFDG Renouveau de Baoury, le respect du code électoral révisé est le seul moyen pour résoudre les contentieux nés des consultations de proximité. Et nous avons estimé que notre responsabilité c'est de venir répéter, réitérer à la CNI la nécessité absolue que la loi est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler accord politique et la satisfaction de quelques intérêts individuels ne doit pas nous amener à détricoter les lois de la République avec les risques majeurs de déstabilisation généralisée qui peut en résulter surtout lorsque vous examinez ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. À ce jour, la CNI a reçu des contestations des procès-verbaux de l'UFDG, de l'UFR, de l'UFDG Renouveau ainsi qu'une liste indépendante. Le RPG Arc-en-Ciel qui avait aussi été reçu désapprouve cette démarche qui, pour lui, va tordre le cou à la loi. Actualité oblige la célébration du 8 mars les femmes rurales au cœur de l'événement d'où le thème « Autonomisation de la femme rurale ». En Guinée, pour rendre effective cette autonomie, une mutuelle financière MUFA a été mise en place à travers tout le pays. À Dubréka, par exemple, plus de 500 femmes ont bénéficié d'un prêt de cette mutuelle qu'elles ont pu fructifier dans les activités génératrices de revenus d'Aouda Tabansil. Pour de nombreuses femmes en milieu rural, l'opérationnalisation des mutuelles financières est une aubaine dans le pays. Hawa Kamaraï, une ancienne vendeuse au marché de Dubréka, a bénéficié d'un crédit de 100 millions de francs guineillants. Avec ce montant, elle a changé le cours de son destin. Aujourd'hui, Hawa détient une entreprise spécialisée dans la production d'eau minérale et une autre qui fait de la saponification. Président Al-Fakonde, Mouna Manabani Wali. Nous disons tout d'abord merci au président de la République. J'ai crédit 100 millions avec la MUFA. Je me sens aujourd'hui responsable d'entreprise. J'emploie beaucoup de travailleurs et dans l'ensemble, la vie de chacun change. Ici, dans cet atelier de saponification, d'autres ouvriers travaillent avec le même fonds. J'invite toutes les femmes à faire comme moi. comme Hawa, Mariam Silla a aussi bénéficié à Dubreka d'un crédit favorable MUFA. Avec seulement un million de francs guinéon, Mariam s'est lancée dans la production maraîchère. A partir de son bas-fonds, elle est devenue économiquement autonome. Avec l'argent de la MUFA, je parviens à nourrir ma famille et subvenir à certains besoins de mes enfants. Nous prions pour le président et les gens de la MUFA qui font de leur mieux à autonomiser les femmes. Mettre à disposition des couches vulnérables des fonds nécessaires pour accroître leur capacité de production constitue l'un des objectifs clés de la mutuelle. Depuis l'ouverture de l'agence de Dubreka, les anomalies sont rares. Le taux élevé de remboursement encourage l'État à augmenter le crédit à allouer aux femmes. Les femmes de Dubreka, vraiment, il y a beaucoup de courage dans leur travail. Ils viennent prendre l'argent. Après leur travail, ils viennent encore rembourser l'argent comme nous leur demandons. Le crédit que nous gagnons, c'est peu pour les femmes de Dubreka. Nous invitons toutes les femmes de Dubreka à venir vers la MUFA. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour toutes les femmes qui ont besoin d'un crédit. Les crédits MUFA suscitent un véritable engouement chez les femmes en milieu rural. À Dubreka, plus de 6 milliards sont mis à la disposition de 500 clientes. La réussite des premières bénéficiaires est un véritable motif de satisfaction. Elles, elles auraient pu être parmi nous pour célébrer cette fête des femmes. Mais dommage, le destin en a décidé autrement. Elles, ce sont ces femmes récemment décédées des suites de coups et blessures. Aisha Touré et Oumutabara Yalo sont victimes des violences congéennes. Ces actes horribles indignent toutes les femmes. En compagnie du secrétaire général aux affaires religieuses, la ministre de l'Action sociale est allée présenter ses condoléances dans les familles. Moumoud Salihouba, Moumoud Dekamara, Mounir Bari. Dans la consternation, la ministre de l'Action sociale, en compagnie du secrétaire général des affaires religieuses, s'est rendue successivement dans les familles d'Aisha Touré et Oumutabara Yalo, toutes victimes de violences conjugales. Ici, à Kobaya, c'est dans la tristesse et la désolation que la ministre s'est entretenue avec la famille d'Aisha Touré, décédée à Afia suite au service corporel exercé par son mari. Le message fort, c'est un message de pardon, de sentiment et de consolation parce que vraiment le secrétaire général de la Ligue islamique nous a vraiment bien parlé, madame la ministre de l'Action sociale qui déjà sur le plan administratif a déjà pris des dispositions et douanes qui puissent au moins nous reconforter parce que quand il y a une telle situation, il faudrait que d'abord le gouvernement soit vu au premier plan, ensuite la société civile, les ONG et tout le monde. Maintenant, le problème d'Aisha aujourd'hui, ce n'est pas un problème seulement de la famille Touré, encore moins de notre quartier ou de notre commune, c'est un problème national et international. De Kobaya, la délégation gouvernementale conduite par Hadja Maria Masila s'est rendue à Yembea dans la famille de Umutabara Diallo bastonnée à mort par son époux en Belgique. Des messages de compassion sont véhiculés par la chef du département de l'action sociale. Elle a laissé deux enfants aussi par bastonnage de l'âge conjugale. J'ai vu sa grand-mère, voici sa mère, voici sa grande-sœur. Très jeune, elle est partie à la fleur de l'âge. Nous prions pour le repos de son âme et nous lançons un appel à nos frères. Ni notre culture, ni notre religion, ni nos traditions, rien n'autorise quand même que la femme soit violentée. La femme doit être défendue, la femme doit être protégée. que la femme soit victime de la personne même à qui elle a voulu son mari. C'est écœurant. Je suis là dans ce cadre-là. Je voudrais prier la femme comme nos acceptions, c'est la volonté de Dieu, mais la loi quand même sera appliquée. Nous remercions le ministère de l'Action sociale et le secrétariat général des affaires religieuses. Nous prions Dieu pour que plus jamais de telles pratiques ne se reproduisent en Guinée. Déjà, elle promet justice et s'engage pour que ces violences basées sur le char ne se reproduisent plus jamais en Guinée. En attendant, les auteurs de ces deux meurtres sont dans les mains des services de sécurité afin qu'ils répondent de leur forfaiture. Justement, l'affaire Aïcha Touré continue de défrayer la chronique. L'enquête qui se poursuit nous en dit un peu plus sur les derniers instants de sa vie, de son admission au CMC de Ratoma jusqu'à l'hôpital Ignasdine où elle a rendu l'âme. Son époux reconnaît avoir porté la main sur Aïcha pour non-respect des devoirs conjugaux. Plus d'informations sur ce dossier avec Mabint Laïsouma. Le centre médical communal de Ratoma. C'est ici, au petit matin du 22 février dernier que Aïcha Touré est venue toute seule pour accoucher. Ce jour-là, le docteur Bernard Tonguno, sommet de Saint-Tretan depuis deux mois, était de garde. A seulement 37 semaines de grossesse, Aïcha se plaignait de maux de ventre avec une tension très élevée. Le docteur Tonguno a également remarqué le corps flagellé de la jeune dame. Elle m'a appelé vers les 1h. C'est à 6h que Aïcha est venue ici, 6h30. On a reçu ici, on l'a examinée. Effectivement, elle était en travail. Elle était à 3 cm de dilatation. Mais bizarrement, sa tension était très élevée. 17, 12 cm de mercure. On a regardé son carnet dans les CPN. La tension était normale. Comment est-ce que d'un coup comme ça la tension s'élève ? Elle était seule. Il n'y avait personne derrière elle. Quand on a vu que la tension est élevée, on a demandé un certain nombre d'examens, notamment la protéinerie quantitative qui s'est révélée positive. Donc nous, on a lié cette élévation de chiffres tensionnels à une maladie chez les femmes enceintes qu'on appelle la prééclampsie. aussitôt, on a commencé le traitement. Après la visite, on l'a amenée en salle d'accouchement. On l'a réexaminée. Elle était à 7 cm de dilatation. Donc ça évoluait de façon même rapide. On l'a suivie jusqu'à ce qu'elle a accouchée. Elle a accouchée par voie basse. Normal, par voie basse. On a fait la délivrance selon la garde pas. Elle n'a pas saigné. Pas du tout saigné. Elle était consciente en ce moment. mais elle s'est pleineuse de fatigue. Elle est fatiguée. En salle d'accouchement, la femme s'est déshabillée. Ça, c'est clair, il y avait les traces des bastons naturels. Ça, on a vu ça. On a vu ça sur son corps. C'était sur tout son corps ? Il y avait une partie ici. Il y avait sur le dos, à l'homoplate gauche. C'est comme si on l'avait tirée, quoi. Les traces qui étaient là-bas. Comme si elle était tombée. Après, on l'a tirée. Quand la femme accouche, dès qu'elle accouche 15 minutes après, normalement, si c'est la préclame, si la tension doit descendre. Mais elle, c'était tout à fait le contraire. C'est comme ça qu'on l'a référée au service d'Ignace Dine. Le lendemain de l'accouchement, dans la soirée, Aïcha Touré est admise au service maternité de l'hôpital national Ignace Dine. Il était 19h. Elle est arrivée dans un état comateux avant de rendre l'âme à 20h36 minutes. Le 23h, c'est aux environs de 19h que nous, nous l'avons reçue ici, venant de Ratouma. Et donc, nous l'avons examiné. Puis, ils sont venus directement à la maternité ici. On l'a examiné. On a trouvé que sur le plan obstétrical, il n'y avait rien parce qu'elle ne saignait pas. Son utérus était bien rétracté. Et puis, il n'y avait plus de grossesse. Donc, dans cet état de coma, il fallait passer la main au réanimateur. Donc, on a transféré la femme au plateau technique. Mais arrivé là-bas, ils nous ont fait retourner la patiente dans le même état puisqu'il n'y avait pas de place selon le réanimateur, selon l'équipe des gardes qui était en place. Donc, nous l'avons installée. Et le réanimateur, puisque c'est sous leur responsabilité, ils ont examiné la femme et puis, ils ont dressé un sement de traitement après avoir posé le diagnostic. C'est ce que nous avons suivi. Ils ont donné l'ordonnance aux parents d'aller chercher les médicaments. Les parents sont revenus avec les médicaments et on a ordonné aux infirmières de faire le traitement. Le temps de faire le traitement, puis c'est même le cathéter qui servait à administrer les magens étaient bouchés. Dans le temps de commencer le traitement, c'est en ce moment qu'elle a rendu l'âme. Donc, en fait, c'est comme ça, on a transféré le corps à la mort. Aussitôt, l'Office de protection du genre de l'enfance et de mœurs au Progème s'empare de l'affaire. Le mari de la victime est auditionné dans ce bureau. Mohamed Kamara déclare avoir battu sa femme une seule fois pour cause de non-respect des devoirs conjugaux et pour soupçon d'infidélité. Dans son audition, il reconnaît effectivement que cette femme-là ne respectait pas les principes du foyer. et c'est dans ce cadre qu'il aurait pris selon lui le chargeur de sa femme une fois. Il l'a corrigé au niveau de ses bras. C'est le sévice-là qui se trouve sur le bras, les bras de la femme au niveau des photos que nous avons envoyées au niveau du parquet de Dixine. Il est rentré un peu dans les détails. Il a dit que sa femme ne s'occupait pas de la propriété de la maison. Elle ne respectait pas ses principes aussi. Quand il dit blanc, la femme dit noir. Et qu'il soupçonnait aussi sa femme qui entretenait toujours des relations téléphoniques qu'avec ses anciens copains que la femme avait avant le mariage. Donc, ce sont ces faits-là qui l'ont poussé régulièrement à infliger des sanctions corporelles sur sa femme. Depuis le 1er mars dernier, Mohamed Kamara est un pensionnaire de la maison centrale de Colacri. Il est en attente de la justice des hommes. Père l'âme de toutes ces victimes a autre fait d'actualité des jeunes qui se réclament étudiants de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont vandalisé ce mardi les bureaux des responsables de cette faculté. Ces jeunes disent n'avoir pas reçu de matricule depuis plus de 5 ans. Dans l'actualité, Maurice Sidibe nous fait le point. Un mardi matin noir pour ce décanat. Un service qui abrite les différents bureaux des responsables de la faculté médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry des portes arrachées, des vitres brisées, des ordinateurs, des photocopieuses, des imprimantes et des appareils de scanners saccagés ainsi que des voitures endommagées. Pire, le doyen de la faculté a été blessé, surpris en plein réunion avec ses collaborateurs par des jeunes en colère, des jeunes sans matricule qui se réclament étudiants de cette faculté depuis plus de 5 ans. Il semblerait qu'ils soient dans cette université depuis entre 2012 et 2013. Ils n'ont jamais été immatriculés. Mais la grande question qu'on se pose, on peut venir dans une université, s'asseoir dans une classe pour dire qu'il faut un numéro matricule. Il semblerait qu'ils ont fait 5 ans ici, 6 ans, ils sont dans cette institution. Mais le problème de fond, c'est qu'il y a un laisser-aller dans cette institution. Il faut qu'on se dise la vérité. Se laisser-aller, c'est quoi ? N'importe qui peut venir s'asseoir dans une salle de classe, peut quitter Madine à venir s'asseoir dans une salle de classe, suivre les cours et demain demander à ce qu'on lui donne un numéro matricule. C'est ça la question de fond. Depuis plus de 2 ans, l'État n'oriente aucun étudiant à Mersin dans cette université et les derniers bacheliers orientés étaient au nombre de 50. Paradoxe, aujourd'hui, plus de 400 étudiants sont au sein de la faculté. On a un service qu'on appelle le service de scolarité. Vérifiez l'authenticité des éléments du dossier que vous avez fournis. Une fois que cela est fait, on oriente le dossier à la faculté qui doit recevoir l'étudiant. Une fois que l'accord est donné par les autorités de la faculté, le recteur prend un acte en autorisant le don de la faculté à inscrire cet étudiant. Ce n'est pas au recteur, par exemple, d'aller passer de classe en classe pour contrôler est-ce que celui qui est assis là il est étudiant ou il n'est pas étudiant. Ça, c'est les autorités du décanat qui doivent faire ça. Ce n'est pas le recteur, ça, ce n'est pas le travail du recteur. On parle également du vandalisme des biens de l'État dû à des complicités internes. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annoncent le déclenchement d'une action judiciaire pour mettre main sur les vrais auteurs. On a saisi les différentes autorités judiciaires pour cela et très rapidement la machine va se mettre en marche pour que justice soit faite. Nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement dans nos établissements universitaires ou scolaires. On peut revendiquer, il y a plusieurs moyens de revendiquer ses droits et par la voie du dialogue et ce genre de vandalisme ne vont pas l'accepter et justice sera faite. Selon certaines indiscrétions, la faculté de médecine pharmacie et odontostomatologie et le rectorat de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ne soufflent plus dans la même trompette. Certaines sources partent de l'instrumentalisation des jeunes qui sont à la base de ces actes de vandalisme. Du sport pour boucler cette édition, la mission d'évaluation du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 poursuit sa visite à l'intérieur du pays. C'est une tournée de prospection pour le choix des villes devant abriter la Cannes 2023. Une nouvelle bien accueillie par les populations de Kindia. Pour matérialiser cette joie, les autorités proposent 50 hectares à Frigui Agbe en vue de la réalisation des infrastructures pour la compétition. Mangafo Détouré signe ce reportage. Kindia, la ville des agrumes et des légumes est pressentie comme la plupart des régions administratives du pays pour abriter certaines marches de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Guinée. Sur le terrain, les autorités locales s'activent pour répondre aux attentes de la mission du comité d'organisation. Située à quelques 16 kilomètres du centre-ville, Frigui Agbe est proposée pour la construction du stade de compétition et d'autres infrastructures connectes. C'est une population enthousiaste qui se met à disposition pour identifier le site. Plus de 50 hectares sont présentés aux techniciens du COCAN. Je voudrais vous rassurer de la grande disponibilité de toutes les populations de Kindia en général et particulièrement de Frigui Agbe. et toutes les conditions qui sont posées par COCAN, je vous dis par avance qu'en plus des autorités administratives, des autorités politiques, des autorités religieuses, toutes les couches sociales de Kindia vont être sur pied pour que ces conditions puissent être garanties à la satisfaction de COCAN pour 2023. Dans les recommandations de la Confédération africaine de football CAF, en plus du stade de compétition, chaque site doit posséder deux terrains d'entraînement, un terrain de réserve et un autre terrain d'entraînement additionnel pour arbitre. Pour la mission du COCAN 2023, l'existence des terrains régionales et préfectorales à Kindia est un avantage. Mon constat est que Kindia n'est pas très loin de Conakry et on a trouvé des espaces suffisants. On a trouvé le stade régional en chantier, le stade Fodéfisa qui était le stade préfectoral qui peut être aménagé comme terrain d'entraînement et puis on nous a montré un très grand domaine à Mokebouni qui est bien situé dont la configuration est bonne et il y a l'espace suffisamment où on peut aménager le grand stade de compétition et le village CAN. Les structures sanitaires, la sécurité et les hôtels sont également passés au crible par la mission. Kindia serait donc bien partie pour être choisie parmi les villes pressenties pour accueillir des marches. Certainement, la pépinière du football guinéen n'a pas encore fini de montrer toutes ses potentialités à côté des agrimes et des légumes on découvre ici d'autres atouts pour abriter une compétition de cette envergure dans la ville qui a vu naître et évoluer des gloires du football guinéen comme le ballon d'or africain Shérif Suleman Fodefissa Mamad Basouman Zito Morsi Ressila pour ne citer que cela. Voilà qui m'est fait à ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. A demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...